Bonjour, moi c'est Jean-Philippe Ertokyo, je suis médecin néphrologue spécialisé dans des maladies rares et je suis le directeur général et le directeur médical de SCASI. L'idée c'est de collecter de la donnée directement depuis les patients pour accélérer la recherche et améliorer les soins. Ce qui est important pour le patient c'est vraiment d'avoir le bon traitement au bon moment pour lui. Ce qui est important pour le professionnel de santé c'est d'avoir choisi le meilleur traitement pour son patient quand il y en a besoin. Ce qui est important pour le système de santé c'est de n'avoir que le bon traitement au bon moment parce que ça va lui permettre de faire des économies. Donc la pertinence des soins en soi c'est un cercle qui est vertueux pour l'ensemble du système de santé. Quand on parle de collecte de données on parle en gros de deux types de données. Il va y avoir la donnée qui est issue du soin donc ce qu'on a dans les dossiers médicaux en général et puis il y a la donnée qu'on va avoir directement depuis le patient à travers des questionnaires, des objets connectés etc. Ces deux types de données là quand elles sont associées permettent de suivre précisément sur le terrain ce qu'il se passe lorsqu'on utilise ces produits de santé. Ça permet aussi d'identifier des futurs participants pour de nouvelles études cliniques. La première chose qu'il faut faire c'est absolument avoir des outils qui permettent de mesurer cet état ressenti de santé par le patient. Donc ce qui est important pour ces indicateurs c'est qu'ils soient d'une part connus par les professionnels de santé, petit 2 que les patients se sentent impliqués et qu'ils comprennent l'importance qu'ils remplissent ces questionnaires et ces indicateurs et petit 3 surtout que ces indicateurs entrent dans d'une part peut-être variable du remboursement des soins qui sont évalués par ces indicateurs. Si c'est du côté des patients qu'on se pose la question en fait ils sont très largement demandeurs de partager leur expérience. S'il peut y avoir des barrages il peut y avoir un accueil parfois un petit peu compliqué de la part des soignants des chercheurs dans tout cas de celles et ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type de données puisqu'on peut dire c'est du questionnaire donc c'est du déclaratif du déclaratif c'est moins solide c'est moins dur qu'une donnée de biologie mais in fine ce que vous voulez c'est que l'individu lui vous dise moi je vais mieux. Et donc le fait que les deux types d'informations ne s'opposent pas eh bien il faut arriver à faire que le monde de la recherche et le monde du soin courant finissent par réaliser que au final c'est très utile pour eux dans leur vie de tous les jours. La France depuis très longtemps a organisé un système de collecte des données médico-administratives dans ce qu'on appelle le SNDS le système national des données de santé qui fait qu'on a un des plus gros entrepôt de données de santé qui existe en Europe rapporté à la taille de la population. Et à côté de ça vous avez aussi des initiatives en France qui sont sur l'évaluation des soins comme par exemple le projet ISATIS qui a été mené par la HAS donc la France est très en avance. ! C'est tout ça ! Sous-titrage ST' 501